Nous voici arrivés à l'orée de la forêt de Bercé, à Beaumont-Pied-de-Boeuf avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier. Déjà on a pris un petit peu de temps pour visiter votre maison qui est tout simplement magnifique. On s'y sent extrêmement bien, on n'a pas envie de repartir. D'ailleurs je ne sais même pas si on va repartir finalement. C'est bienvenue. On est dans votre atelier mais c'est vrai que c'est magnifique. Si je dis ça c'est juste aussi pour savoir si potentiellement quand on est peintre comme vous, est-ce que des cadres comme ça c'est inspirant ou reposant ou favorable à la création ? Favorable oui parce qu'on est à la fois tranquille et on peut aussi avoir l'inspiration de la nature. Mais moi je ne peins pas beaucoup la nature en fait, à part les animaux. Mais je ne suis pas une peintre de paysage, je suis une peintre de figure humaine plutôt et de nature morte. Comment vous êtes arrivée à la peinture Anne ? Je suis arrivée à la peinture parce que j'avais eu vraiment un coup de foudre quand j'étais enfant sur Léonard de Vinci. J'avais trouvé tellement d'émotions dans ces tableaux, mais ça me touchait vraiment. Et du coup c'était resté dans ma tête mais je ne me destinais pas à ça. Et puis j'avais une passion, c'était les chevaux, le théâtre aussi. Et du coup je me suis plutôt orientée par là. Et puis des problèmes de santé ont fait que je me suis mise à la peinture tout doucement. Peinture sur bois, sur meubles. Et puis au fur et à mesure... Vous avez fait même une formation de peintre en décor. Voilà, peintre en décor sur Paris. Où après j'ai été prof justement. Et puis après j'ai exercé comme peintre décorateur. Avec tout ce qui est trompe-l'œil, ciel, faux ciel, drapé. Donc j'ai fait quelques gentiers en Sarthe. Dans des mairies aussi, notamment la mairie du Grand Lucé. D'accord. J'ai fait un très joli drapé au-dessus d'une porte. Et puis voilà, je suis venue à la peinture de Chevalet, comme on dit. Qui est le tableau parce que c'est à la fois plus reposant. Parce qu'il arrivait un moment où j'étais vraiment un peu physiquement fatiguée. Et du coup... Et puis la liberté aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. On travaille plus sur commande. Au moins vous dessinez, vous peignez ce que vous avez envie de... Et j'ai beaucoup d'envies en fait différentes. Donc ça m'autorise. Avec des sujets et des thématiques différentes. On va commencer par ici, avec Masso Franchet pour cette partie-là. Anne, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que vous ne dessinez pas la nature, entre guillemets, les paysages. Mais on va dire les habitants qui la composent. Oui. Les animaux quoi. Du vivant en fait. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est travailler des thématiques aussi. Les thématiques de rouge, des thématiques de bol, des thématiques... De bobine. De bobine. Très important la bobine pour moi. Et là, c'est sur fond très foncé pour travailler l'éclair obscur en fait. Et voilà. Donc je m'amuse avec des collages parfois, pas toujours. Ce n'est pas systématique. Le corbeau, le vol du corbeau. Voilà. Avec les cartes effectivement Michelin derrière. Et c'est vrai que c'est... Comment faire ressortir un oiseau que l'on connaît bien, qu'est le corbeau ou la pie ici, qui est noir de plumage, mais qui pour autant a plein de variantes différentes ? Voilà. Très... Finalement, dans le noir, on découvre beaucoup de couleurs qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est à moi d'aller les chercher, à moi de les révéler aussi aux gens. Peut-être de les inventer parfois. Oui. Aussi. Si j'ai envie. C'est ça aussi la liberté du peintre, c'est de réinterpréter ce qu'on voit. Et c'est là que ça devient intéressant, ne pas forcément copier la nature. C'est vrai que j'aime beaucoup les natures mortes, et notamment les bols, parce que j'aime les objets du quotidien qui n'ont pas de signification grandiose. Mais qui racontent une petite histoire quand même. Voilà. Qui racontent quelque chose. On a tous mangé soit des cerises dans un bol, effectivement pris un café, rangé des choses dans les bols. C'est vrai que c'est des objets du quotidien qui sont parfois anodins, mais que vous peignez ici. Quelle technique vous utilisez, Anne ? Alors, on va dire mixte parfois, parce que je peux démarrer à l'acrylique, et puis terminer à l'huile pour la douceur, le velouté, les nuances. Et là, je prends à ce moment-là, alors là je suis un peu gestuelle, parce que j'ai des touches d'accroche en pâte, qui vont accrocher la lumière, et puis après je peux revenir avec des glacis, ça c'est des techniques anciennes, où là je viens foncer davantage pour donner l'effet 3D, et puis que ça devienne plus velouté. Et ça, c'est l'huile qui permet ça, comme toutes les nuances, trouver toutes les nuances qu'il peut y avoir dans le blanc, comme dans le noir. Alors, pour la partie masse au franchet un peu ici, puisqu'on est dans l'atelier, et puis si on se retourne, on bascule de l'autre côté, mais là on est dans des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus dynamiques, même presque dans le mouvement, avec ces enfants. Voilà, j'aime la couleur, c'est sûr, j'aime la couleur. Je pense aussi que l'harmonie qu'on trouve dans un tableau, ou qu'on recherche, doit être appropriée au sujet traité. Donc pour moi, les enfants, c'est quand même la joie de vivre, l'enthousiasme, la découverte, l'insouciance, le pétillement, et voilà, et pour ça, je suis beaucoup plus colorée, même si mes élèves diront que j'aime beaucoup le violet. Voilà. Ça doit être vrai, s'il me l'a dit, j'imagine. Il y a pas mal de violet. Je m'accroche beaucoup avec le violet, oui, j'aime bien. Le violet, et puis un peu de rouge, quand même, aussi. Voilà, et le rouge, oui. Le rouge, pour moi, c'est, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose de très joyeux, et de vivant, peut-être, aussi. Oui. Et puis, j'aime le mouvement, aussi. Enfin, je m'aide, en fait, de la préparation de la toile. C'est-à-dire que je vais jeter plein de couleurs, à l'acrylique, cette fois-ci. Je jette de la couleur, et puis, avec un grand couteau, je balaie tout ça. Les choses s'interpénètrent. Et puis, ça crée un mouvement. Oui. Et ça, ça m'inspire beaucoup, en fait. Et après, je m'accroche à ça, je garde des choses, j'enlève des choses. Il faut savoir faire des choix. Et du coup, voilà, là, il est resté des tas de choses, du fond. Et vous êtes une laborieuse, entre guillemets, Anne ? Un peu, oui. Un peu. Des fois, je voudrais me lâcher un peu plus, être plus libre. Mais sur les enfants, je me lâche plus. À l'aquarelle aussi. L'aquarelle, j'aime bien, parce que c'est beaucoup d'imprévisions, d'imprévus. Et du coup, il se passe des choses. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est ça, un tableau. On peut avoir une idée préconçue, mais il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Et faire des choix, garder, enlever. Parfois, ça fait mal d'enlever. Et puis, après tout, ça rajoute, en fait, une autre dimension. Et vous me disiez, avant que l'on commence cet entretien, notamment sur cette série de gros plans. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que vous me le dites avec, finalement, des pieds qui se lèvent comme ça. On peut imaginer. Alors que là, on voit clairement ce qui se passe. Et une histoire se raconte aussi. Mais là, il y a un côté plus imaginaire. On ne sait pas ce qu'il fait, ce petit garçon ou cette petite fille. Comme ça, vous pouvez vous approprier la toile. Vous voyez vous-même quelque chose. Ça vous raconte votre propre histoire. Je n'ai pas envie d'imposer. C'est pour ça aussi. On me dit, mais pourquoi elles sont toujours de dos ? Mais parce que j'ai envie qu'on rentre dans la toile. Finalement, on est dans le même sens qu'elle. Et on va vers un infini, vers un lointain. Elle s'appelle se raconter des histoires. Donc, voilà, elle est en train de se raconter des histoires. Elle marche. Elle parle peut-être. Elle se parle. Et du coup, elle nous parle aussi à nous, puisqu'on peut être en osmose avec elle. Voilà. On est dans la même énergie qu'elle. On avance. On rentre dans le tableau. C'est ça que j'aime bien, moi, chez moi. C'est qu'on rentre dans le tableau. C'est un peu... Voilà, on est sur une... C'est une nouvelle série, en gros. Oui, j'ai envie de partir vers les chaussures. Alors, les bols. On a les bobines. On va voir les chaussures. Parce que finalement... Oui, c'est ça. Les postures de chaussures, ça peut... Un peu comme les bols et tout ça, c'est aussi des postures du quotidien. Voilà. Tout le monde a sa petite... Quand il est debout, sa manière d'attendre. Ça raconte encore quelque chose. Ça, elle s'appellera peut-être timide. Peut-être. Oui, c'est ça, peut-être. Donc ça, en fait, ça démarre... Ce que je voyais ici, Anne, ça démarre de croquis, en fait. C'est ça ? Oui. Vous dessinez pour vous approprier une sorte de composition. Voilà. Par exemple, les chaussures là-bas, j'avais fait un croquis. J'avais mis quelque chose de très contrasté. Oui, c'était bien. Et voilà pourquoi je m'entoure de mes toiles. Je les garde là, comme ça, visuellement, je peux y réfléchir souvent. Elles me heurtent, elles m'interrogent quand je me retourne, comme ça, ça passe ou ça ne passe pas, d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai un doute, je les garde sous ma vue pour me dire, tiens, ça ne me parle pas assez. Donc, j'ai cherché autre chose. Et j'ai eu l'idée, justement, de ces ombres portées sur le sol, là aussi, qui nous emmènent et qui créent, justement, peut-être, peut-être qu'il est en train, il ou elle, d'attraper des cerises. Parce qu'il y a des branches d'arbres. Ou en même temps, c'est un peu des arbres morts. Voilà, où il essaye de se suspendre à la branche. Oui, c'est ça, il faut regarder au-dessus d'un mur. Et comment vous savez, Anne, à un moment donné, que votre tableau, il est terminé ? Qu'il ne faut pas aller plus loin ? J'ai fait l'erreur l'autre jour. Normalement, j'arrive à savoir. Je m'arrête. OK, il me plaît. Très bien. Je n'y touche plus. J'ai peut-être là intérêt à le cacher. Parce que là, j'en ai repris une que j'adorais. Et c'est le confinement, peut-être. Je ne savais plus. Voilà, j'avais du mal à me remettre à pain. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de quelque chose d'autre. Je l'ai reprise. Et là, je trouve que je l'ai perdue. Ah oui ? Oui, je l'ai perdue. Vous allez la reprendre ? Non, en fait, je ne pourrais plus. Parce que comme je me sers aussi de ce qui s'est passé avec le fond, une fois que c'est recouvert, c'est perdu. Et le confinement, pour vous, ça n'a pas forcément été une période créative ? Vous avez plutôt arrêté ? J'ai un peu accusé le coup, en fait. J'ai passé des journées à peindre. Et là, ça me redonnait une pêche folle. Et puis, parfois non. Voilà, c'était compliqué, oui. Comment on fait aujourd'hui, Anne ? On arrive à la fin de cet entretien pour découvrir votre travail ? Est-ce qu'il y a des expos de prévus ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Alors, il y a un site internet. Et en ce moment, je suis aussi dans une galerie à la boule. D'accord. Avec des enfants que j'ai emmenés un peu plus vers la plage. Et puis, il va y avoir une expo cet été à la Ferté-Vidam. D'accord. Et puis, après, je suis à la recherche d'autres expos, oui, pour la rentrée et tout. Parce que je pense que ça va redémarrer. Oui, on espère tous, en tout cas. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci d'être venue. Et chez vous. Merci.